Voilà, c'était bien ? C'est comme ça qu'il se réveille dans les films. Ça c'est la toupie d'Inception et donc tous les matin je regarde la toupie pour savoir si je suis dans le vrai monde ou pas. Voilà, c'est la vraie vie. Le César de Papa. Il s'en fout lui donc je le garde. L'acteur, son instrument c'est quoi ? C'est son corps. Donc ce que je fais en général c'est pour me réveiller, c'est bon pour mon diaphragme ou de faire un petit peu des abdos quoi. T'as vu le réalisme ? Après ça casse ton truc hein ! Moi c'est Star Wars. J'ai quelques DVD un peu porte-bonheur mais classique à moi. Ça c'est un Michael Bay, ça c'est fou ça. C'est une action terrible. Plus c'est avec les musiques des... Ohlalalala ! Ça c'est pas à moi, c'est à mon ex. Je pense qu'un jour je lui rendrai parce que ça va pas être là. Ensuite Main Street, un gros classique. Robert De Niro, j'adore. J'en mets. Je vais me doucher, me préparer. J'ai un masque à faire donc ça va peut-être durer une heure de préparation donc je sais pas, c'est comme vous voulez. De quoi Stanou ? Vous n'avez pas la référence ? Stanou ? Comme Stanislavski ? Le russe ? Là je vais faire une omelette classique, un truc assez protéiné. Donc ouais manger routine matinale, un petit peu le moment le plus important de la journée. Merde. Ça va ? T'es bien ? Oui ça va ? T'as bien dormi ? Oui j'ai bien. Tu t'es bien imposé ? Ouais. Je suis en bas, j'arrive mon chou. Je suis à la boulangerie. Je suis à la boulangerie. Coucou, ça va ? J'arrive tout de suite mon chou, j'arrive. Bisous, je t'aime. Je t'aime. Allez, elle est elle-même. On est ensemble depuis trois ans, mais en France je suis plus content que ça. On était au lycée ensemble. Je me sens tellement chanceuse aujourd'hui de pouvoir être avec lui, de pouvoir le supporter tous les jours, de pouvoir être derrière lui, de pouvoir l'encourager, de pouvoir être là. Je sais que c'est le père de mes enfants, je vais mourir près de lui, je suis prête à tout pour lui. Ça va ? On est bien là au soleil, pour la vitamine D. Acteur, c'est un métier un peu stressant. J'ai la chance quand même d'être fils d'eux finalement. Mais j'ai pas envie qu'on me résume qu'à fils d'eux. Ok, mon père il a un César. Moi j'en aurais deux peut-être. Et là on va plus dire, Pierre c'est le fils d'eux. On dira, l'autre gars là, c'est le père d'eux. Après j'ai mon père, je parle comme si c'était un ennemi, mais pas du tout. Ça va être à lui que j'ai des plateformes VOD et que j'ai un sabre Star Wars et que j'ai des DVD et que j'ai une copine peut-être. Non, je déconne. C'est un film d'époque sur des paysans. Donc j'étais prié en tant que paysan, voilà. Donc moi je m'arrêchais assez dans le rôle. On enseigne ça de père en fils. Très dans le jeu réaliste. Moi, quand je joue, je crois à fond en mes émotions. C'est que moi, il n'y a pas de tricherie. Ah, les cocottes. Tu fais quoi ? Je joue un paysan un peu comme toi. Donc j'essaie de me mettre dans le rôle. Donc de faire un petit tour dans le jardin. Non, je taille des haies. Je n'ai pas taillé les haies. J'arrose le jardin, je coupe du boulot. Je fais des petits tours de brouettes. Faut que j'ai l'air de l'accent, je suis désolé. C'est avec ça que tu nourrisses ? Je ne sais même pas ce que c'est. C'est en train de la litière. Tu les touches ? Oui, bah oui. Si tu arrives, tu as qu'il se bat. Parce que ça te pue la merde. J'allais tailler, là. Je peux te regarder faire un petit peu ? Je prends des notes. J'essaie de voir un peu comment tu fais. Ça, c'est la cisaille. D'accord, gars. Non. Moi, je suis Ludovic. Enfin, je suis Ludo. Je suis le jardinier ici depuis 4-5 ans. Pierre, c'est un bon garçon. Il est brave, moi, je trouve. C'est du courage. Il se donne à fond. Il est maladroit, mais il est touchant, quoi. Il est comme une énergie du désespoir, quoi. Bon, ça marche pas forcément de fou, mais franchement... Il donne la passion et il donne les moyens, quoi. Ah, j'avais une question par rapport à la brouette. En brouette, tu prends par devant ou par derrière ? En fait, ça dépend de la charge. Pour tout ce qui est feuillage, tu vas prendre par devant. Pour tout ce qui est gravat, tu vas plutôt prendre par derrière. Tu vois ? Ah ouais ? Mais tu peux aller choper la pelle, peut-être. Tu as essayé la balance. C'est chiant, non ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Tu fais quoi quand tu fais l'agriculteur, là ? Tu grimpes parfois, là-haut, pour couper ? Ouais, non. Arrête. Tu peux essayer ça, ou... Ouais. T'as senti, là ? Ça sent beaucoup la merde, hein ? Des trucs de la nature, ça sent un peu la merde. Ouais, bah, c'est ton chien. Quoi, mon chien ? Bah, il y a de la merde de chien, toi. Il chie dangerement ? Ah, voilà, là, il y a de la merde, là. Non, non. C'est de l'engrais ? Oui, mais c'est dégueu. Ah, bah, il est 16h. Donc, euh... Bah, merci, je vais me barrer, moi. Euh... Merci. C'est bien, le cinéma, mais euh... Moi, je pense qu'il devrait faire de la cuisine, quoi. On va faire peur aux poules, ça, encore, hein ?